Vous écoutez, vous écoutez, le monde. Severine Ferrer, bonsoir. J'adore le petit accent. Je me présente. Moi c'est Anema, dans le jargon des GPS, on pourrait dire que je suis une sorte d'itinéraire bis, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une journée de RTT qu'on aurait offerte à un chômeur et que du coup, évidemment, personne ne prend jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Merci. Et d'autant plus ravie que, comme je me suis physiquement, du fait de ce petit ascendant chikungunya que vous donnez vos origines réunionnaises mêlées à du sang italien et vietnamien. Bref, des origines pas trop de chez nous, comme on dit. Et bien, je trouve du coup une sorte de mix entre cette chanteuse aussi distinguée que naturelle qui est cette bonne vieille maria carré et cette actrice rachitique qui, là, c'est bientôt Brad Pitt va épouser, qui est la douce Angelina Jolie. Et bien, malgré cette plastique relativement agaçante pour les femmes qui, comme moi, ont une silhouette de mère de famille et d'ombreuse, et c'est pourtant sans avoir jamais connu les joies de l'épisode, mais malgré ça, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une présentatrice chanteuse, actrice de talent qui, comme c'est souvent le cas chez les enfants originels du Thiermond, a commencé à travailler dès l'âge de 9 ans en animal, le Saberine Club, une carrière précoce, dont vous parlez dans votre autobiographie intitulée « Des étoiles dans la tête », un livre passionnant dans lequel vous racontez que lorsque vous étiez toutes petites, vos parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, comme c'est souvent le cas, il faut bien l'avouer, chez Séphénien, c'est un des dents de temps, mais bien vous racontez que beaucoup de vos parents vous faisaient dormir dans une valise aménagée en lit de bébé, un amour pour le système d'équipe, qui d'une certaine manière nous rapproche en fait, dans le sens où je sais qu'en fait il n'y va, et a obtenu un temps, la garde de Katharina, une petite moldave belle comme un cœur, qui du haut de ses 13 ans, comme c'est souvent le cas chez les filles de l'instant, il faut bien l'avouer, était aussi chaud dans sa cœur. Et puis enfin, de calmer un peu ces ordres, de lui éviter de connaître les joies du planning familial, et bien, sur les conseils de mon CRS de père, j'ai décidé de lui emménager un nid douillet, dans la chambre froide du Balto, le bar tabac de tout le monde, une expérience aussi brève qu'une efficace, qu'il y a, que croyez-moi, il a franchement refroidi, et cela, cela, c'est du terme. Et en parlant d'expérience concluante, ça fait maintenant 7 ans que vous avez écouté la télé pour vivre à fond votre passion, le théâtre, vous avez d'ailleurs connu un grand succès au cours de la tournée des Monologues du Vagin, cette pièce magique qui a permis à plus d'une comédienne, en manque de cachet, de conserver son statut. C'est assez vilain, ça. Je suis un peu de se battre pour y être. Même je sais, I'm such a bitch. Et bien fort de ce succès, vous revenez aujourd'hui dans la pièce Ma Première fois dans laquelle vous nous révélez avoir vu le loup pour la première fois le jour de la Saint-Valentin, une fête des amoureux, que beaucoup malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de célébrer avec aucun homme, autre que mon pépé, qui a vu, chaque 14 février, et c'était mon plus jeune âge, j'ai toujours pris un malin plaisir à venir dîner aux chandelles dans mon deux étoiles, si vous voulez, c'est ce que je veux dire, dire ce petit aux confidences, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance à avoir sauvé, ou à l'occasion de l'Euro, le sélectionneur polonais a annoncé qu'il préférait que ces joueurs vivent de leur bourse, plutôt que des bières, donc je suis comme moi, en amour comme en sport, vous n'avez rien contre les sports collectifs, comme on dit, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouve. Merci. Merci.